Belizur House Belizur Press Je crois que je vais aller faire un tour. Monsieur, suite à une petite faille de 2 mètres de diamètre dans le cœur du réacteur de notre centrale nucléaire, 6 à côté de votre jardin, nous vous annonçons qu'il y a un risque improbable de pollution nucléaire. Ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation. Vous ne risquez rien. Ayez confiance. Non. Cependant, nous vous recommandons de bien vouloir rester chez vous pendant les prochaines 24 heures. Portes et fenêtres closes. Non pas que ce soit dangereux pour vous, mais cela nous aiderait à solutionner rapidement le problème. Donc voilà, voilà, merci bien, payez votre facture et à bientôt. Du moins, je l'espère. Votre NJ adoré. Bon, ben, je vais faire une vidéo. Évidemment, je suis un peu pris de court. Puisque je suis enfermé, je vais vous parler d'un oui-clos. Oui-clos, étymologiquement, signifie porte fermée. Dans certains cas, les tribunaux demandent le oui-clos, c'est-à-dire sans aucun public. Selon Wikipédia, et oui, je cite Wikipédia, et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Le oui-clos est, au sens figuré, une confrontation entre des personnes dans un endroit isolé du monde extérieur. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans la littérature et au cinéma. La BD aussi propose des oui-clos. Et aujourd'hui, on va parler d'un album assez réputé, sorti il y a 38 ans. Waouh, la BD de vieux, quoi ! D'abord, c'est pas vrai, ensuite, je suis enfermé, alors je fais avec ce que j'ai. En 1977, le scénariste Jean Van Am est au début de sa carrière. Il vient de publier les premières planches de Torgal dans le journal de Tintin. Il a aussi été scénariste de téléfilm. Et il a publié des romans mettant en scène le personnage de Largo Winch. Il y a des romans, Largo Winch ? Et tu vas pas m'interrompre à chaque nouvelle info, hein ? Van Am rencontre Danny, le dessinateur de la série Olivier Rameau. Celui-ci voudrait aller vers un style plus réaliste. Et ça tombe bien, parce que Van Am aimerait raconter une histoire différente. Une histoire dans laquelle il n'y aurait ni gentil ni méchant, mais des gens ordinaires face à une situation extraordinaire. En somme, une histoire sans héros. Hé, c'est marrant ! C'est justement le titre de l'album ! Je sais, je voulais l'introduire d'une manière subtile. Ah bah bravo ! Merci, mais ton intervention a tout fichu par terre. Le pitch est simple. Un Boeing faisant la liaison Panama-Brésil s'écrase dans la jungle amazonienne. 17 personnes survivent au crash et vont devoir s'entendre pour maintenant survivre à la forêt vierge. Je trouve que la grande qualité de Jean Van Am, c'est de savoir raconter des histoires rythmées et prenantes. Le grand défaut de Jean Van Am, et il le reconnaît lui-même, c'est d'utiliser des clichés. Dans cet album, la principale qualité de Van Am est bien présente, avec des moments émotionnellement forts. Le principal défaut est aussi présent, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Il y a bien la femme forte et indépendante, qui a grandi dans la rue, mais est parvenue à s'en sortir. Je rappelle que l'album est sorti en 1977. Proposer un personnage féminin, fort et intelligent, qui va même devenir le chef du groupe, c'était pas courant. Donc là-dessus, un bon point pour Jean Van Am. En fait, le plus dur à avaler, c'est le personnage de Miss Taylor, la gouvernante anglaise, plus soucieuse du « quand dira-t-on que de survivre ». Sinon, pour les autres personnages, sans être des plus originaux, ils font leur office. Euh, il y a quand même un alcoolique avec un gros nez rouge, un général sud-américain corrompu, son aide-de-camp patibulaire, et un homme d'affaires asiatique qui reste zen en toutes circonstances. Oui, c'est ce que je dis. Ils gagneront pas la médaille d'or de l'originalité, mais les personnages ne sont pas pour autant un défaut majeur de l'album. Et tu parlais des femmes tout à l'heure, mais sur les trois femmes présentes dans l'album, deux sont plutôt mignonnes. Et on peut faire la même remarque pour les hommes, d'ailleurs. Et en fait, les trois hommes qui meurent ont un physique ingrat. Oui, et alors ? Il leur aurait fallu ne mettre que des moches ? Ça aurait été plus réaliste ? Et puis, le message de l'album n'est pas « Si vous êtes moches, vous allez mourir ! » Ici, on nous pose une question. Dans une situation analogue, comment vous comporteriez-vous ? Courageusement comme James Gray ? Témérairement comme Williamson ? Stoïquement comme Miss Taylor ? Ou en pleutre comme Rafalowski ? Mais franchement, qu'en savons-nous ? Qui peut se dire pareil à ce genre de situation ? Au niveau graphique, Danny cherchait un trait plus réaliste qui a pu surprendre les connaisseurs du dessinateur d'Olivier Rameau. Mais peut-on reprocher à un dessinateur de vouloir explorer de nouvelles contrées ? Non, c'est même courageux de la part de Danny de se mettre en danger. Dans l'histoire son héros, le dessin est pas mal, mais se relâche par moments. A noter aussi, des choix de couleurs parfois discutables, mais vraiment pas de quoi crier au scandale. Alors, à qui recommander un album qui depuis sa sortie est considéré comme un classique ? D'abord aux fans des deux auteurs. Si vous aimez Danny et Vanam, ça serait bête de passer à côté. Ensuite, aux fans du genre survival. Bien sûr, les standards ont changé par rapport à 1977, mais au moins vous verrez comment on abordait le genre à la fin des années 70. Enfin, il y a tous les autres. Et là, ça dépend. Si vous parvenez à faire abstraction du fait que l'album est sorti en 1977, tentez le coup. Si ça vous gêne, n'essayez pas. Voilà, ce deuxième épisode de La Bulle, l'émission BD est à présent terminée. Et la suite ? Quelle suite ? Ben, 20 ans après, la suite de Histoire son héros. Quoi ? Mais c'est quoi ce Beans ? Tu as un album qui est considéré comme un classique, un incontournable, un chêneur de ses auteurs et tu viens pondre une suite qui sera absolument attendue au tournant. Comme l'indique si subtilement le titre, 20 ans après se passe 20 ans après les événements du premier album. Quand on sait qu'il est sorti pile 20 ans après la publication de Histoire son héros, le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre est bien choisi. C'était ironique ? C'était ironique. L'histoire est simple. Plusieurs survivants meurent dans différents accidents. Coïncidence ? Je ne crois pas ! T'es lourd ! Mais effectivement, ces accidents n'en sont pas. Il s'agit d'assassinats menés par un groupuscule fasciste. Une survivante d'un camp de concentration a reconnu lors d'une conférence un ancien officier SS qui aurait changé d'identité et serait sur le point de devenir le nouveau secrétaire général de l'Organisation Mondiale pour la Paix. Les services secrets israéliens ont acheté à un ancien officier nazi des dossiers concernant des SS, dont celui de notre futur secrétaire général. Mais pas de chance ! L'espion qui ramenait ces dossiers a eu un accident d'avion juste au-dessus de l'Amazonie. Il y a survécu pour mieux se faire à moitié bouffé par un puma ! Mec, tu avais un job ! Résultat, les nazis tuent tous les survivants du vol coraire afin qu'on ne puisse jamais localiser le lieu du crash et donc qu'on ne puisse jamais retrouver les dossiers compromettants. Mais les Israéliens, tiens, ces fois, à quel point ils ressemblent au Capitaine Blake ? recrutent à son corps défendant Laurent Drellac, le gamin du premier album, afin qu'il les aide à déjouer le plan des fascistes. Ça va ? Tout le monde a suivi ? Je vais survivre ! Au final, ça donne quoi tout ça ? Le pitch de base est compliqué et pour tout vous avouer, tiré par les cheveux. Mais une fois passée la description de la situation initiale, le point fort de Van Nand s'exprime. Et plutôt bien, sans être un chef-d'oeuvre, le scénario de cette suite a pour lui d'être divertissant. Sans plus. Car si on compare avec Histoire sans héros, ici on n'a pas de message de fond. Et c'est dommage parce que le lecteur s'investit moins émotionnellement. Et ce n'est pas catastrophique. L'album reste divertissant en lui-même, parfois même touchant. Mais il n'a pas la force émotionnelle du premier album. Mais le plus frustrant, en fait, c'est que ce soit un putain d'album de l'Argo Winch. Ben oui, un chef d'entreprise beau gosse qui se retrouve malgré lui impliqué dans une histoire qui a des ramifications internationales, des lieux exotiques et de l'action. Ça ne vous fait pas penser à l'Argo Winch ? La plus belle preuve est que Laura Andrelac est un personnage secondaire de l'album Chassé Croisé. Maintenant, le dessin. Danny a eu 20 ans de progression graphique, mais je ne suis pas fan de son dessin pour cet album. Sans être moche, ce n'est pas mignon non plus. Ajoutez à cela un cadrage et un découpage classique mais efficace par moment et vous obtiendrez un album certes divertissant, mais qui ne vous marquera pas plus que ça. 20 ans après est un album correct. Le travail de deux artisans appliqués sans fioritures mais sans grande surprise non plus. Si vous êtes fan de Danny et Van Am, ça ne vous décevra pas. Si vous avez lu Histoire sans héros, vous serez peut-être curieux d'en connaître la suite. Et si vous êtes un lecteur occasionnel, c'est à vous de voir si un album sorti en 1997 moins daté que son prédécesseur vous intéresse. Voilà, ce deuxième épisode de La Bulle, l'émission BD est à présent terminée. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, à le partager sur les réseaux sociaux, c'est très important, c'est comme ça qu'on fait connaître l'émission et à commenter. Vous pouvez aussi nous suivre via Twitter, Facebook, Google+, et la plateforme Belly's Airhouse. Et il n'y a pas que nous sur la plateforme Belly's Airhouse, allez-y, il y a des trucs très sympas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada